– Frédéric Lefebvre, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue au Talk. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger. Votre circonscription, c'est New York. Enfin, pardon, les États-Unis, le Canada, pas simplement de New York. En revanche, vous revenez de New York. Comment les Américains nous voient en ce moment ? Comment voit-il la France ? – Il y a beaucoup d'inquiétudes. Que ce soit la question, par exemple, du vol égyptaire avec Roissy et donc les problèmes de contrôle, que ce soit le bazar en France avec les questions de prise d'otages des citoyens avec les pompes à essence. Enfin, globalement, la France est considérée aujourd'hui comme un pays qui pose problème, que ce soit en matière de sécurité ou que ce soit en matière, tout simplement, de liberté de travail. – Ça veut dire que vous voyez des gens qui renoncent à venir. – Des gens qui renoncent à venir, qui renoncent à investir. Tout ça n'est pas très rassurant quand on voit la réaction aujourd'hui, notamment des acteurs économiques, quand ils regardent la France. – Le désordre dont vous parlez, il va encore s'accentuer vraisemblablement cette semaine avec plusieurs mouvements sociaux prévus, toujours pour demander le retrait de la loi El Khomri, du projet El Khomri. Est-ce que le gouvernement a adopté une stratégie de pourrissement ? – Vous savez, d'abord, je vous souvenais peut-être que j'avais invité le président de la République à réunir un Grenelle de l'emploi il y a plus d'un an. Et je pense que ça, ça aurait été la bonne méthode, y compris d'ailleurs en associant les élus de l'opposition, moi-même qui ai été rapporteur du budget de l'emploi, ou Xavier Bertrand qui a été ministre. Le choix qui a été fait, et je ne vais pas revenir sur l'enchaînement, qui nous amène malheureusement dans une situation où on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des blocages. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un moment, et je le dis tout autant au gouvernement qu'aux partis politiques, qu'aux syndicats, arrêtons d'emmerder les Français. On passe son temps, tout le monde, à prendre en otage la population. – Et François Hollande et Emmanuel Vazas ont dit, il n'est pas question de retirer le projet El Khomri. C'est ça que j'appelle une stratégie de pourrissement. C'est-à-dire qu'il, visiblement, il parie sur l'usure du mouvement social. Ils ont raison de ne pas céder ? – C'est un texte qui a été voté. De toute façon, céder à des actions syndicales ou à des actions politisées, puisque le drame de la France, vous le savez bien, moi je vote les textes quand ils sont bons, qu'ils viennent de droite ou de gauche. Le drame de la France, y compris d'ailleurs que les syndicats, sont totalement politisés. – Finissez votre phrase, céder à des syndicats, ce serait ? – Mais céder à des syndicats alors qu'on a des réformes à faire, c'est malheureusement l'habitude dans le pays. Et ce serait à nouveau une catastrophe. On a besoin de réformer ce pays. – Donc à l'espèce, ce serait une catastrophe de céder à la CGT ? – Mais bien sûr. D'abord parce que les syndicats, comme les partis politiques, aujourd'hui sont auto-centrés. Et on est dans un gros problème de représentation de nos concitoyens. Les partis politiques, comme les syndicats, leur rôle normalement, c'est d'être porte-parole du peuple. Aujourd'hui, ils entravent le peuple en permanence, que ce soit par des réglementations. Et moi, je suis pour la liberté, par exemple, d'affiliation au RSI. Je vois là, c'est ma 75e étape de mon tour de France. Je vois à quel point aujourd'hui, les acteurs économiques sont fragilisés, la France gronde. Mais en même temps, regardez les syndicats qui aujourd'hui, finalement, défendent leurs propres intérêts, parce que tout le monde a compris que comme il y a des élections qui arrivent, c'est à celui qui montrera le plus les gros bras, et donc qui on prend en otage, évidemment, là encore, les citoyens. Alors, comment fait-on pour ramener les syndicats à leur rôle initial ? Il y a plusieurs choses. Mais dans ce pays, je pense que, et ça concerne tout autant les partis politiques que les syndicats, il faut désintermédier. Regardez d'ailleurs la force, aujourd'hui, de l'économie, avec l'économie collaborative qui est en train de naître, avec beaucoup de force. Sa force, c'est la désintermédiation. Regardez comme notre modèle social. Pourquoi je défends le revenu universel, dont d'ailleurs tout le monde parle, et je m'en réjouis aujourd'hui ? Parce que le coût de gestion du système social, c'est 42 milliards d'euros. Le syndicat est un corps intermédiaire, par définition. C'est sa raison d'être. Bien sûr. Comment on fait pour désintermédier les corps intermédiaires ? Non, mais désintermédier la société. Il faut donner, par exemple, c'est un des problèmes de la loi El Khomri, c'est-à-dire pour ça qu'au final, je ne l'ai pas voté. Quand on dit que l'accord de l'entreprise va prendre le pas sur l'accord de branche, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand on dit ensuite que l'accord de l'entreprise et donc le référendum est rendu beaucoup plus compliqué et va dépendre maintenant des syndicats majoritaires, je dis non, c'est à nouveau se mettre dans la main. Vous savez, les syndicats, je les ai vus, y compris, et vous les voyez tous, agir sur la question du travail de l'autre dimanche contre les salariés de leur propre entreprise. Oui, mais ça commence à se débloquer, là. Et pour gagner de l'argent pour leurs propres organisations syndicales. Quand je dis auto-centrer, c'est ça. Les partis politiques, c'est la même chose. Ils passent leur temps. Aujourd'hui, on le voit bien, le mien comme les autres, à s'occuper d'eux-mêmes au lieu de s'occuper de nos compatriotes. Regardez comme le système est verrouillé. On a l'impression qu'en France, c'est un peu, vous savez, ce World of Warcraft, ou bien Vikings, War of Clans. C'est un jeu que les jeunes connaissent parfaitement. Vous vous mettez pendant des heures, des heures, à construire votre royaume pour faire la guerre, ensuite. Et pendant ce temps-là, vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Mais pourtant, vous aussi, vous avez voté la motion de censure. D'ailleurs, est-ce que... Mais je viens de vous dire pourquoi. Est-ce que vous voteriez une motion de censure si la gauche réussissait à en déposer une lors du retour du texte à l'Assemblée nationale ? Non, mais... Alors, encore une fois... Est-ce que vous pouvez juste répondre par oui ou par non à ma question ? Non, mais d'abord, la gauche n'arrivera pas à en déposer. Donc, c'est une question... D'accord. Qui ne se posera pas. Qui ne se posera pas. Mais surtout, je n'ai pas signé la motion de censure. C'est-à-dire que... Voilà un des grands défauts des partis politiques. On dépose la motion de censure. Ensuite, vous avez un gouvernement qui peut mettre ce qu'il veut dans le texte. C'est ça, la réalité. Et tout le monde vient sur les plateaux de télé ou dit, je suis contre le texte parce que si, parce que ça. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai attendu le lendemain, 11h du matin. J'avais mis trois conditions, d'ailleurs, au gouvernement en disant que dans ce cas-là, je ne voterai pas la motion de censure. J'étais prêt à ne pas la voter. Il y avait la question de la liberté d'affiliation au RSI parce que je vois aujourd'hui les commerçants, les artisans, les professions libérales qui sont en train de crever. C'est la réalité. Il y avait le contrat unique. On a quand même un prix Nobel de l'économie. Tout le monde s'est félicité que Jean Tirole l'ait proposé. Tout le monde a dit que c'était formidable. Ce n'était pas dans le texte. Il a fallu que ce soit moi qui l'introduise par amendement. Et on m'a dit circuler. Il n'y a rien à voir. Alors même que le Premier ministre, il y a quelques mois, avait dit que c'était une bonne idée. Et puis, sur la question du revenu universel où, de surcroît, il y a un petit jeu assez insupportable aujourd'hui qui est qu'on met le mot revenu universel sur, en réalité, de l'assistanat. Alors que ce que je défends, c'est tout l'inverse de l'assistanat. C'est au contraire un système de solidarité. Donc ça, ça a été refusé en bloc ? Ça a été refusé. C'est la raison pour laquelle j'ai voté la motion de censure. Mais au début, je vous rappelle que j'avais annoncé le texte initial. Un, je le voterai. Et deux, j'avais appelé ma famille politique à l'enrichir. Comme j'ai voté la loi Macron, comme j'ai voté le CICE. Vous rendez-vous compte que j'étais le seul député UMP à voter. Oui, mais j'étais dans l'hémicycle. À chaque article, je l'ai voté. Donc je peux dire que j'ai voté la loi Macron puisque j'étais dans l'hémicycle. Même s'il n'y a pas eu de vote. Si, il y a eu un vote à chaque article. Il n'y a pas eu un vote sur l'ensemble. Mais si vous votez chacun des articles... C'est à fonction lui, vous êtes d'accord avec l'ensemble de la loi. Vous avez voté la loi. Vous faites des propositions assez iconoclastes. Les autres candidats à la première aussi, au moins dans le domaine économique. Comment espérez-vous avoir une chance d'appliquer ces réformes alors que le projet El Conric est pourtant assez timide, provoque ces blocages ? Mais parce que c'est ce que je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est un changement d'attitude politique généralisé, un changement d'attitude qui doit aller jusqu'au syndicat. Et comme les partis politiques et les syndicats ne le font pas d'eux-mêmes, il faut qu'il y ait un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, pourquoi pas un certain nombre d'hommes et de femmes syndicalistes, qui aient le courage de sortir de ce système. Emmanuel Macron l'a fait en disant. Eh bien, mais Emmanuel Macron, quand il l'a fait, je le lui ai dit d'ailleurs personnellement, on s'est vu, j'ai trouvé que c'était très bien, et je suis parfois en accord avec lui sur un certain nombre de choses, et je le revendique, quel est le problème ? On va me dire, oui, mais c'est un drame, si tu dis que tu es d'accord avec Emmanuel Macron, nous pensons notamment sur le fait que, lui comme moi, pensons qu'il faut additionner, et que, non pas qu'il faut faire sans les partis politiques, mais qu'il faut savoir, quand l'intérêt du pays est en jeu, ou quand l'intérêt des Français est en jeu, faire du transpartisan. Je le fais d'ailleurs, regardez le revenu universel, je travaille avec des gens de gauche, des gens de droite, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, qui le disent, et tant mieux, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont le courage de dire, la réalité, c'est que le système est en train de tuer le pays, le système. Donc ça veut dire qu'en 2017, la solution pour la France, ce serait un gouvernement transpartisan ? Je crois de toute façon, vous le verrez, si je devais faire un scénario, je dirais, pour être simple, premier tour, la droite et la gauche vont faire comme si elles peuvent s'entendre sur rien du tout, et elles vont expliquer ça, ça sera d'ailleurs totalement artificiel. Deuxième tour, puisque, et je le sens sur le terrain, le Front National et Marine Le Pen sera là au deuxième tour, la droite et la gauche vont évidemment faire barrage, à la sortie, celui qui soit de droite ou de gauche, qui sera élu... Vous croyez encore que le candidat socialiste, vraisemblablement François Hollande, peut figurer au deuxième tour ? Tout est possible, vous savez, en politique. Ah oui, même François Hollande au deuxième tour. Mais vous savez, aujourd'hui, quand tenu de la situation, y compris d'ailleurs de l'incapacité de ma famille politique à créer un espoir dans le pays, oui, tout est possible. Mais surtout, je vais au bout... C'est un jugement collectif, quels que soient les candidats. Mais je vais au bout de ce que je disais. Frédéric Lefebvre, votre famille politique, tout membre, tout candidat confondu est incapable de créer de l'espoir ? Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a de l'espoir dans le pays ? Mais moi, je suis tous les jours sur le terrain, je peux vous dire que plus personne ne croit à rien. Et malheureusement, y compris nos primaires, s'apparentent souvent à une compétition entre clubs de supporters. On me dit d'ailleurs, tu es fou, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à aller dans des cités, voir des jeunes qui ne sont peut-être pas inscrits sur les listes ? Pourquoi tu perds ton temps à réunir des gens qui sont parfois de gauche ? Parce que moi, j'ouvre mes réunions, il y a parfois des gens de gauche alors qu'ils n'auront pas le droit de voter. On n'a pas compris que ce qui se joue aujourd'hui, c'est un problème de confiance du peuple avec le monde politique et sa représentation. Et donc, la responsabilité des hommes politiques, c'est d'abord de recréer cette confiance. Pas de se laisser bercer dans son système avec ses clubs de supporters. Vous savez, les militants de ma famille politique, c'est qu'ils ont le courage d'aller sur le marché distribuer des tracts et parfois être confrontés avec des gens qui ne sont pas d'accord. Alors que souvent, dans ma famille politique, quand les gens font des réunions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils choisissent la ville centrale, ils font venir des bus et des voitures. Tout le monde dans la salle est là pour applaudir parce que tout le monde est d'accord et tout le monde rentre chez soi après. Mais ça n'est pas de la politique, ça. Pour porter vos idées jusqu'au bout à la primaire, il vous faut le parrainage de 20 parlementaires. Vous les avez ? Mais je ne réponds pas à ces questions pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. C'est que je connais trop le système pour donner... Vous avez vu d'ailleurs ce qui est arrivé sur la question du vote électronique. Oui, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est à la fois compliqué. Sauf que ça montre exactement ce qu'est capable de faire. Le système pour s'auto-protéger. Et c'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, les syndicats font pareil. Tout le monde se verrouille, tout le monde s'auto-protège. Tout le monde pense à soi au lieu de penser aux Français, au lieu de penser au peuple. Donc on ne saura pas combien vous avez de parlementaires. Frédéric Lefebvre, merci quand même et bonne journée. Merci à vous.